C'est dans l'adversité qu'on voit les voyages. Quand il se passe des choses de merde, on va se soutenir. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et ça, les amis, c'est mon moment préféré de l'année, il est mi mai pile, il est temps de prendre le van et de se barrer de Paris, chichao la grande ville, on part à l'aventure, c'est parti. Oh, ce qu'on va se mettre et cette fois, je suis accompagné. Bah, c'est écologique en fait, je fais du covoiturage. C'est notre premier trip en vrai ensemble. C'est vrai, premier trip et on n'est pas tout seul parce qu'il est en train de faire un grand prank, un grand prank romantique à la lolo batte et elle n'est pas prête. Devenir la pick up et elle croit qu'elle part en vacances avec une pote. Mais votre pote, elle n'est vraiment pas prête en fait et sa pote est le pire, c'est Amandine. C'est vrai que t'as un petit club pour Amandine. T'es refaite qu'elle fasse partie de ce trip, j'ai l'impression. Ça tombe à pick. Oui, je préfère que ce soit Amandine plutôt que ce soit je ne sais pas quelle peigne. ça va me donner, tu vois, ça va me donner un petit peu de grain à moudre. Typique Lucas, on prend du retard. C'est très long. À chaque fois que je fais un truc avec toi, c'est long. En fait, j'ai l'impression que ma vie est ralentie par les autres. Est-ce que vous avez le sentiment parfois que votre vie est ralentie par les autres et que du coup, il n'y a que votre solitude qui peut être aussi rapide que vous ? T'es toujours poussé limite moi. Poussé de l'avant. Je me pousse plutôt bien tout seul. Tu trouves ? Avoue que si je te mets une petite poussade envers Amandine, par contre là, t'es content. Non, je ne vois pas du tout de quoi tu me parlais. J'ai envie de dire non, c'est faux. On verra bien, mais moi, à mon avis, je pense durant ce trip, un léger rapprochement. Tu penses ? Ouais, je pense. Léger ? Léger. Ah ouais, donc tu ne penses pas que je vais la f*** ? Les amis, on est en train de faire face dans ce prank génialissime à un énorme obstacle, c'est le cerveau d'Amandine. Ah mais elles sont derrière ! Je vais reculer, frère. Vas-y, vas-y, il y a deux minutes, frère. S'il claque encore une fois la porte de chez moi, je vais vraiment le taper. Il est vraiment trop romantique, c'est un gigantesque pittre. Arrête-toi. Mais Sylvane ! Mais Sylvane ! Mais Sylvane ! Comment tu l'as jeté ? Mais c'était bien, c'était un bon kidnapping. Oh putain, mais c'était malade ! Mais quelle surprise ! Tu ne t'en doutais pas du tout ? Ah mais pas du tout. Donc ça, c'est le bateau ? Ça, c'est le bateau. Voilà, comme ça, c'est parfait. Oh my God ! Oh my God ! Mais comme on se retrouve ! Moi, c'est vraiment un but purement écologique que je fais du covoiturage, parce que si ce n'était pas pour aider l'environnement... Je me pose quand même la question. C'était un peu genre vacances entre filles et puis ça se transforme en genre voir encore Lucas. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté ça, de m'engager dans une telle aventure. Écoutez, ce fut un plaisir ! Allez, on y va ! Ah bah voilà, elle l'a mal fermée. Claque pas ma porte ! Tu m'as dit qu'elle a fermé ! C'est fragile ! C'est mon van ! C'est ton cœur qui est fragile, Bastos. Ouais. Et bah mon van aussi. Et de toute façon, mon van est dans mon cœur. Donc moi, ça c'est... Vivi aussi dans ton cœur ? Ah, ça n'a pas commencé à parler de Vivi. On arrête de parler de Vivi, maintenant on parle de Didi. Ah, oh non ! Oh non ! Eh, attends, ça rime d'où ? Coïncidence ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non mais il y a de la place ! Ah ouais, d'accord. Ah, c'est génial. Ça promet. Bon les filles, on se calme maintenant. Oui, ça vient d'Ari. Ouh ! C'est un peu le premier double van date. Attends, comment c'est un double van date ? Mais oui, mais grâce à ce qu'il s'envoie. Double van date. Mais il n'y a pas de date là. Si, si. Ah, c'est full date. Je ne vois pas où tu vois pas de date toi. Moi, je vois deux dates. Qui est avec toi ? Ouais, qui est avec toi ? Je vais faire des petits virages, on mélange tout et on voit. On est en famille, en train de se faire un petit pique-nique. Je vais voir vos autoroutes et les piques-niques. Ah non ! Amandine, ça c'est non ! Tu préfères manger ou faire l'amour ? Ça dépend le mood. Mais sinon, là, tu vas manger et faire l'amour. Tu dois choisir, sinon tu meurs. Tu dois choisir, sinon tu meurs. J'aime bien la bouffe. Non, mais allez, choisis. T'as trois secondes pour choisir. Moi, choisis le sexe. Sexe ou... Ah, sexe. Sexe. Non, ben, sexe, ça va aller. Mais ce n'est pas par rapport aux autres qu'il faut choisir. C'est fou d'être comme ça. Moi, c'est 100% le sexe. Je ne fais même pas l'effort de cuisiner pour manger un truc bon. On est d'accord, le sexe, Bastos, c'est dans le top 3. C'est dans le top 3 de la raison de vivre. C'est mon top 1. Tu veux quoi d'autre ? Tu préfères Ken ou surfer ? Ah ! Bonne question. J'ai plus l'occasion de Ken que de surfer. Je pense que je choisirais sur une vague, tu vois. Si là, tu as l'occasion de Ken sur une vague. Ça ne devrait pas être compliqué, ça. Non, mais genre, tu n'as pas de vague. Ça doit être compliqué. Mais quand je suis dans le tube, c'est comme si je b****ais. Je suis encore vierge de la vague. Toi, oui ? Non, jamais. On va reprendre la route, non ? Allez, on est reparti. Vous êtes vraiment des obsédés sexuels. Non, pas du tout. On parle de surf, on ne parle pas du tout sexe, là. Ah bah là, les camionneurs qui ont pissé par terre, on peut venir. Comme dans Les Princes. Comme dans Les Princes. Salut. Laura ? Oui, c'est Laura. Enchantée, je te fais la bise. Salut. Tu vas bien ? Ouais, toi. Vas-y, installe-toi. Je dois répondre Vivi ou Didi. Partir à l'autre bout du monde, sur une île déserte. Vivi ou Didi ? Didi. Vivi, je n'en peux plus. Physiquement, Didi ou Didi ? Didi. Vivi, elle a un physique de dingue. Genre quand même, Didi, elle a vraiment des très beaux yeux. La tête de Didi sur le corps de Vivi. Te marier à Vivi ou te marier à Didi ? En fait, Didi, je ne la connais pas encore. Je choisis Didi parce que Vivi, je sais que je ne veux pas me marier avec elle. Faire un saut en parachute avec Vivi ou Didi ? Avec Didi, en détente. Avoir côté passager Vivi ou Didi ? Vivi, c'est un enfer. Pourquoi c'est un enfer ? Elle râle, elle arrache le téléphone, elle cherche tout le temps de musique. Si tu devais faire l'amour en public ? J'en suis pas là avec Didi, donc je vais dire Vivi. Si tu as 1 million d'euros à offrir ? Didi, en plus Vivi, elle n'en a pas besoin. Ouais, mais je ne la partais pas grave. Si tu dois recevoir un face-sitting, Vivi ou Didi ? Vivi. Parce que Vivi, elle a vraiment une chance de m'étouffer pour la vie. Présenter Didi à tes parents ou représenter Vivi à tes parents ? Ah bon alors là, pas si, 100% Didi. Si tu devais coucher avec une nana auquel tu as couché pour la dernière fois de ta vie avant ta mort ? Ouais. Ce serait laquelle ? Si on joue toujours à Vivi ou Didi ? Non. Je ne peux pas en choisir une avec qui je n'ai pas encore couché ? Non. Vivi ? Ok. Plutôt avoir des conversations profondes avec Didi ou Didi ? Putain. C'est une vraie question. On n'est clairement pas au paradis de la conversation profonde dans aucun cas. Mais qu'est-ce que t'en s'il ? Moi j'ai écouté la conversation. Vous êtes prêtes ? J'ai arrêté. Je tourne. C'est incroyable. Ça va être ça ? Franchement, ça vaut le coup. Toi, tu m'emmerdes. On est partis. Non, non, non. Non. En plus, c'est froid. C'est un plat. Vrai petit bébé. Tu fais chit. Mais ça, c'est très bizarre comme position. J'en peux plus. Ah, ma cuisse. Ça fait plaisir quand même. Une bonne p****. Du coup, la Bretagne, ça te dit pas ou pas, Bastos ? Bah, si. Moi, j'ai toute ma famille en Bretagne. C'est vrai ? Bah oui. Tu veux aller en Bretagne ? Ouais. Qu'est-ce qui te ferait plaisir de voir en Bretagne ? Tu pensais à quoi en faisant... Tu sais, la falaise là, genre où tu vois... Les grandes falaises ? Ouais. Ça, c'est en Normandie. La verdurée, tu l'as. C'est en Normandie. Je t'emmène où tu veux. Envoyez plein de coeur, vous êtes dans mon vlog. Je t'emmène en van date, si tu veux. En van date ? Je connais pas les van dates. Alors, première nuit dans le van. J'ai trop bien dormi. C'est vrai ? Oui. Parce qu'on est vraiment sur un endroit paradisiaque. Non, 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 non. Mais si, mais si. Vous avez pris un Uber ? Oh, c'est Bastos. Non, non, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. C'est dur. Oh, les mecs qui font ça, là. Bande de b****. Vente de grosses b****. J'en ai marre de ce putain de pays. Vente de grosses b****. J'en ai marre de ce putain. C'est quel genre de b**** qui fait ça ? Vente de grosses b****. Je vous le dis, hein. Pourquoi faire ça, frère ? Pourquoi faire ça ? Je sais même pas de quoi le dire. Je veux plus vivre dans ce pays. Des gens qui se plaignent, qui râlent, qui machin, mais qui pensent qu'à casser, mais casser, 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 voler, faire du mal. Moi, je fais mieux. Je soutiens tout le monde. Et pourtant, mon rêve, c'est de pouvoir vivre dans ce pays et vivre avec ma famille et vivre avec mes parents et mon frère, ma soeur. Mais je peux plus vivre dans ce pays. J'ai honte. J'ai honte. Mais heureusement, j'ai ma petite Didi qui me tient compagnie parce que sinon, je serais vraiment en dépression. Mais non. Parce que tu sais, c'est important pour moi. C'est mon plaisir, c'est de vivre comme ça pendant la moitié de l'année. Et jamais on est venu me péter un truc. Et c'est vraiment la première fois que ça arrive et pour moi, c'est une rupture, tu vois. Genre maintenant, je vais toujours avoir peur qu'on me casse. C'est juste des gens qui sont haineux. Mais là où tu as raison, c'est que tout arrive pour une raison. On a quand même trouvé un burger qui est un délice au milieu de nulle part. On est chez Joe's. Et je l'avais vu, c'est dans l'adversité qu'on voit les vrais gens. Quand il se passe des choses de merde, on voit ceux qui se tiennent. Tu t'es rendu compte de quoi ? On s'en rendu compte que Didi vaut plus qu'on croit. On a des lunettes très moches. Il faudrait remettre les trous. Mais elle est très belle en dessous. Trouz et moi, il est Bastos. Il aime la femme. C'est ça son problème, c'est qu'il aime beaucoup trop la femme. Et du coup, un mec comme Bastos en couple, moi personnellement, je ne pourrais pas me mettre en poule avec un mec comme Bastos. En pote, oui. Ça est une fois d'une. En couple, non. On est quand même un petit peu plus que pote. Pote romantique. Et le romantisme, c'est quoi ? C'est de dormir ensemble dans le van. Ouais. C'est une soirée d'hier, elle m'a appelé Darko. Ouais, t'es sûre qu'il allait sortir ? Mais le pire, c'est que je ne l'ai pas fait exprès. Et du coup, je n'étais pas content parce que je me suis dit que c'était soit moi, soit lui. En fait, ce qu'elle m'a commencé, c'est que ce n'était pas une répétition. Mais tu parles aussi à Darko. Mais Darko, je le connaissais avant tout. Du coup, je ne me sens pas très spécial, tu vois. Est-ce que tu me sens gros ? Oui. Elle a envie de me faire des visions. Est-ce que tu préfères le van ou l'hôtel ? J'aime ton van. Mais là, ça, regarde-moi ça. C'est incroyable. Et voilà, on est enfin arrivé au Fizz, le Graal, avec toute la bande. Riri, Fifi, Loulou et Tonton Bastou, la Pinsa del Cravo. Non, non, sans quelques embûches. Est-ce que tu as kiffé ton voyage, Lucas ? Moi, mon voyage, je l'ai adoré et vraiment, tout s'est bien passé. Surtout quand je me suis fait péter ma vie. Ça, j'aimerais quitter. Non, moi, en vrai, je kiffe. C'est mon premier Fizz. Moi, j'ai passé une excellente nuit. Et c'est mon premier Fizz. Et c'est incroyable. Eh bien, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ce voyage avec vous tous. Parce que ce n'est pas mon premier Fizz. Vous avez été avec moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je pense qu'on devrait songer à créer un gang. Pour être sympa, je trouve qu'on fait plutôt une bonne team. Après, le problème, c'est que... Et voilà, exactement. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo et que vous voulez qu'on crée un gang, et qu'on refasse des vidéos et des surf trip et des dingueries, eh bien, vous appuyez sur la petite cloche pour le peu qu'une de mes vidéos, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne. J'aime ! Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir sur la chaîne de Lucas. Soit elle est sortie, soit elle sortira dans les... Très très soon bientôt. Voilà, très très soon. Vous allez voir sur la chaîne de Lucas et vous lui mettez un max... De bordel. De subscribe. Ça va dépoter ce qu'il va faire sur YouTube. En plus, il a plutôt un bon mentor. Merci mon frérot. Tu sais que ça me fait plaisir. Exactement. Les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Oh, ce qu'on va se mettre ! Oh, ce qu'on va se mettre !